Selon l'historien Jacques Lacourcière, mieux connaître son passé permet de mieux comprendre son présent. Cela est aussi vrai pour un pays. Enrichie par les expériences et les événements du passé, une nation se construit et prend tout son caractère. L'histoire du Canada depuis 1914 est riche en événements marquants. Mais le Canada a-t-il de brillants exploits à faire valoir? 1914. Début de la Première Guerre mondiale. Cet événement transforme profondément le pays sur les plans économique, politique et social. On dit que le Canada entre en guerre en 1914 en tant que dominionne, mais qu'il en sort en tant que nation. En quelle mesure cela est-il vrai? Selon certains, la bataille de Vimy a atteint le statut de symbole dans la mémoire collective des Canadiennes et des Canadiens. Pourquoi? La Première Guerre mondiale donnera lieu à des avancements technologiques importants dont tous les foyers se sont prévalus. Le téléphone à cadran, La radio Et l'automobile Change le quotidien de bon nombre de citadins. À quoi ressemblait l'expérience de l'urbanité en Ontario durant ces années? À la fin de la décennie 1920, la stabilité économique du pays est durement éprouvée. Quel groupe sociaux du Canada souffre le plus de la Grande Dépression? Peut-on établir des liens entre la Grande crise et la Deuxième Guerre mondiale? Cette guerre, qualifiée des plus meurtrières de toute l'histoire, est caractérisée par la montée du nationalisme et les ravages du fascisme. Comment le Canada réagit-il face aux visées nationalistes-fascistes? À travers ses interventions sur la scène internationale, le Canada véhicule ses valeurs. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sa réaction face aux risques que pose la guerre froide sera de quelle nature? Par ses positions politiques, nationales, internationales et sociales, un pays bâtit son identité et affiche ses valeurs. Comment expliquer l'effervescence sociale et culturelle de l'Ontario francophone dans les années 1970? Et, une vingtaine d'années plus tard, pourquoi tant de Canadiennes et de Canadiens se sont-ils mobilisés pour inciter la population du Québec à rejeter leur projet de souveraineté? L'histoire du Canada, depuis 1914, en est une de continuité et de changement, où causes et conséquences s'enchaînent, donnant lieu à certains des événements les plus marquants de son histoire. Maintenant, en portant un regard analytique sur l'actualité, quels sont les faits les plus saillants de notre histoire récente ou actuelle qui deviendront les causes des événements marquants de demain? Merci d'avoir regardé cette vidéo !